Vous nagez là, à 3 km l'une de l'autre. D'accord ? Et ça se resserre que quand vous faites ce bras-là. Donc du début, vous partez mal. Donc attention à ça. Ensuite, c'était vraiment bien meilleur sur la figure. La vrille aussi, dans la synchro, rien à voir, dans l'énergie, rien à voir. T'es tout petit penché, d'accord ? Soyez bien tonique dans vos hanches, bien serré dans vos jambes, pour ne pas qu'il y ait des petits penchers comme ça. Ok ? Derniers ajustements à une heure du début de la compétition. Laura Auger et Margot Chrétien. Le duo qui représentera la France aux prochains Jeux Olympiques. Un couple formé depuis 10 ans qui vise l'excellence. Margot, t'es 45 degrés penchés sur ta gauche. C'est une horreur ! C'est une horreur les filles ! Julie Fabre a la charge de les accompagner jusqu'à Rio. Elle est exigeante, mais pas défaitiste. Je les sens bien, plutôt bien. Elles sortent d'une compétition il y a une semaine, donc elles sont fatiguées, mais je trouve qu'elles ont la bonne attitude. Le maquillage. Un rituel important qui permet également aux nageuses de faire le vide. Là, t'es dans quel état d'esprit ? À une heure de la compétition, vous êtes comment là, toutes les deux ? Vous commencez à vous mettre dans votre bulle, ça se passe comment ? Ouais, dans ma bulle, enfin dans notre bulle. Et un peu stressée. On essaie de se calmer, quoi. Une répétition grandeur nature. Les juges seront à Rio tout comme leurs concurrentes du jour. Conséquence, une pression décuplée. Si on ne décroche pas le podium, ça serait vraiment embêtant. On veut être première. On veut gagner. Merci. Allez, allez, on pousse, on pousse. Allez, tout de suite, super imposante. Concentration totale, précision des gestes et maîtrise de la chorégraphie. Une prestation à l'entraînement saluée par leur coach. Bravo. 9-9, 9-9, 9-9. Voilà. Hop. 9-9, pourquoi 9-9 ? 10, quoi. Parce que il ne faut pas être trop gourmand tout de suite au mois de janvier. Vous pétez le truc dans le présent. Vous y allez avec les crocs. Moi, je veux voir des requins, là, dans la flotte, quoi. D'accord ? Parce que vous savez très bien faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas à l'entraînement, c'est maintenant. D'accord ? Vous y allez, vous pétez votre truc, vous prenez un truc après l'autre. To-do list, je check, je check, je check. Et tous les bras, je me déchire, quoi. OK ? L'ambiance est surchauffée. Laura et Margot sont prêtes à présenter leur ballet. OK ? Ça claque, ça claque, ça claque, ça claque, claque, claque. Une chorégraphie présentée pour la première fois en France. Une musique d'Aster à Ouike sur un thème choisi. Cette année, l'Afrique. Dès leur entrée dans l'eau, la machine se grippe. Margot rate le premier porté. Une erreur qui va leur coûter cher. Par le porté, une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. J'ai eu la même sensation qu'à l'entraînement. Je ne sais pas. OK. Vraiment, j'ai pensé aussi que... Oui, donc ça, c'était vraiment catastrophique. Enfin, le premier, les deux premiers portés, c'était vraiment catastrophique. Ah, les deux premiers ? Ah, le deuxième, il ne sort pas du tout, du coup, quoi. Après, moi, j'ai trouvé ça quand même bien nager. Ça manquait de prolongement dans l'ensemble et de solidité, quoi. Donc, il y a des petits trucs... Mais par contre, dans la synchro, vous avez quand même vachement bien tenu votre objectif. Et dans le visage, l'attitude, quoi. C'était vraiment bien. Ce qu'il faut qu'on arrive à trouver maintenant, c'est qu'on peut faire pour les finales. Un petit peu plus de prolongement et encore un peu plus de solidité dans le ventre. Ça donne quoi ? Franchement, j'ai tellement foiré mon début que c'était très dur de relancer et de passer outre quand on commence comme ça, quoi. Tu l'expliques comment ? Pour le moment, je ne l'explique pas, là. Peut-être que ça va venir après la récute, mais pour le moment, hein. Alors, c'est très difficile parce que moi, je vois ça dans un axe qui est vraiment le pire axe de tous les axes. Mais il y a eu une très grosse erreur au début. qui fait que ça leur coûte, je pense, des points. Après, pour le reste, elles ont proposé quelque chose d'assez propre, bien synchronisé. Je trouve qu'elles ont l'air fatiguées. Ça manque un petit peu d'endurance. Donc, à la fin, on les sent un petit peu fatigués. Mais c'est une bonne performance au regard de là où on en est et de cet enchaînement de compétitions qui fait que là, on est dans un état de fatigue certain. Donc, c'est bien qu'elles aient réussi à engager ça. Donc, je pense que ça va rester pour construire pour la suite. Leur prestation, au final, ne leur permettra pas de conserver la tête. Battues par les Mexicaines, elles échouent à la deuxième place. Lucides, elles mesurent sans doute davantage le chemin qu'il leur reste à parcourir pour se hisser sur un podium olympique. Merci.